Bonjour à tous, nous franchissons les portes de golf dans le coup de main pour l'emploi ce matin pour y découvrir des métiers qui sont parfois peu connus, méconnus et qui pour autant offrent de très très belles perspectives et pour ce, nous accueillons Ludivine Micola-Gésic, responsable développement des ressources humaines de l'entreprise du groupe Blue Green. Ludivine Micola-Gésic, bonjour. Bonjour. Alors, c'est de trois métiers en particulier dont vous vouliez parler aujourd'hui. Oui, tout à fait. Les métiers qui sont pénuriques. Moniteur de golf, intendant de terrain et jardinier de golf, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors, jardinier de golf, ce sont des personnes qui exercent dans les espaces verts et plus précisément dans l'entretien des parcours. Des personnes qui ont cette appétence pour venir découvrir déjà ce que c'est que le golf, ce que c'est que les parcours. Il ne faut pas forcément d'expérience dans le golf, il faut juste de l'expérience en espaces verts. Vous avez intendant de terrain, donc c'est les responsables des jardiniers de golf. Donc, des personnes qui vont vraiment gérer l'organisation des parcours. Et pour cela, effectivement, il faut une formation un peu plus poussée. Il n'y a qu'une formation en France aujourd'hui qui est à Flandre. Et puis, le poste également de chargé d'accueil qui est également très important, puisque c'est le poste triangulaire au sein de nos golf. D'accord. Pour les moniteurs de golf ? Les moniteurs de golf, ce sont aussi des métiers pénuriques aujourd'hui. Ce sont des personnes qui vont exercer des cours individuels ou collectifs dans nos golfs, pour lesquels il faut également un diplôme de BPGEPS ou DEGEPS golfique. Alors, de combien de postes s'agit-il ? Combien de postes avez-vous ? Et précisément, dans quel secteur géographique ? Secteur géographique, c'est toute la France. Là, on balaye vraiment toutes les zones géographiques françaises. On recrute à peu près une dizaine de jardiniers, une dizaine d'indépendants également de golf. Et puis, au niveau des moniteurs, il nous faut à peu près un ou deux moniteurs par golf. Donc là, on en a à peu près une bonne dizaine également à recruter. Alors, est-ce que vous mettez en place des parcours de formation ponctuellement ou de façon collective sur l'un de ces trois métiers ? Sur le métier de jardinier, sur le métier d'intendant de golf, oui. On recrute même des personnes, comme je vous disais, qui n'ont pas du tout de compétences. C'est qu'on monte, justement, en compétences par des formations. Donc, nos équipes de golf sont très amenées à former et le veulent, accompagner des personnes comme nous, comme ça. Donc, oui, on a des parcours. Oui, on a recruté en Bretagne une personne qui n'avait pas du tout de compétences également en termes de moniteurs de golf. Et qu'on suit aujourd'hui, qu'on forme via le dispositif de l'alternance. Alors, sur quel site les auditeurs peuvent retrouver ces opportunités pour précisément voir dans quelle mesure elles correspondent à leur secteur géographique ? Alors, il faut aller sur notre site bluegreen.fr, sur la page carrière. Vous allez voir l'ensemble de nos offres aujourd'hui. Votre siège se trouve à quel endroit ? Est-ce que vous avez également des recrutements sur les fonctions dites support ? Alors, le siège se trouve à Cergy-Pontoise. Et non, on n'a pas du tout de recrutement aujourd'hui sur les fonctions support. Le recrutement se fait vraiment sur nos golfs. Sur le golf directement. Eh bien, écoutez, chers auditeurs, je vous renvoie au site internet du groupe Blue Green pour redécouvrir ces trois métiers qui font un peu rêver. Il faut le dire, il faut dire les choses concrètement. Et notamment dans un certain nombre de régions. Et dans un cadre absolument et purement exceptionnel. Ludivine, Nicolas Jézik, je vous remercie beaucoup. Et peut-être que nous franchirons les portes de l'un de ces golfs pour pouvoir voir concrètement de quoi ils retournent sur l'un de ces trois métiers. Je vous souhaite dans l'intervalle une très bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée aussi. Bonne journée, au revoir. Au revoir.